Aujourd'hui nous allons voir un rituel simple pour la réussite aux examens. Donc, alors, tout d'abord, un rituel à faire au tarot. Vous pouvez prendre une carte liée à la réussite ou à l'apprentissage ou aux examens. Donc par exemple, ça peut être, je ne vais plus prendre celle-ci, je vais en chercher une plus précise, voilà, le 8 de denier, qui est lié plutôt à la partie apprentissage, connaissance, etc. Ou alors, le 6 de bâton, c'est la carte du succès, celui qui revient avec les honneurs, d'ailleurs les lauriers, là vous voyez bien. Ou alors, une carte, il y en a plusieurs dans le tarot, on n'est pas obligé de se limiter à une carte, mais bon. Je vais donner un exemple, celle-ci pourrait aller, c'est une carte pour faire un vœu, mais je cherche celle-là. Voilà, par exemple, la carte du soleil, du succès, de la réussite, de l'abondance, etc. Il y en a d'autres, mais je vous ai pris un exemple. Donc vous choisissez une carte, imaginons, on va prendre celle-ci, parce qu'en plus il y a l'aurier, ça peut vous faire penser au bac, par exemple. Donc vous prenez votre carte, et du coup, vous allez la mettre, vous allez la poser chez vous, devant, sur une cape de chevet, sur un bureau, etc. Comme ça, vous allez la voir tous les jours. Et la première fois, vous allez faire un petit rituel, là vous la voyez, et vous allez allumer une bougie. Voilà, ok. Donc là, vous avez allumé une bougie. Ce qui peut être bien aussi, c'est d'allumer de l'encens. L'encens favorise aussi la transmission de vos prières dans l'autre monde. Voilà. Donc là, vous allez allumer un bâtonnier d'encens. Et ce que vous allez faire, c'est que, vous prenez votre carte, vous inspirez, et vous expirez. On inspire par le nez, et on expire par la bouche. Donc on dit souvent, par exemple, j'inspire le positif, et j'expire le négatif, tout ce qui est un peu, le dépasse-vibration. Et c'est en même temps que vous laissez aller. Et là, avec votre carte, vous allez dire merci, comme si l'examen, vous l'aviez déjà réussi. Merci, j'ai réussi mon examen. Merci pour cet examen que j'ai réussi, je suis tellement contente, je suis tellement heureuse. Merci, je vais pouvoir partir en vacances, ou même moi, je vais pouvoir penser à la suite. Merci pour ces honneurs, merci pour le fait que tout soit bien déroulé. Et en fait, vous allez vraiment vous visualiser comme si vous aviez déjà réussi votre examen. Vous imaginez les remarques que vous font votre famille, les félicitations de vos parents, la joie de vos copines, les professeurs qui vous disaient félicitations. Et vous imaginez quand vous recevez votre diplôme, vous imaginez la joie que vous avez lorsque vous vous connectez avec votre téléphone portable et que vous voyez admise. Donc vous imaginez ça, et il faut vraiment sentir que vous êtes heureuse dans votre cœur, comme si vous étiez en train de, comme une répétition générale en fait, mais vraiment comme si vous étiez en train de le vivre. Ensuite, vous faites ça pendant 2-3 minutes, et à la fin, pareil, on inspire, et on expire. Et ensuite, soit vous laissez, vous pouvez laisser la bougie se consommer avec le bâtonnet d'enfant, ou alors vous l'éteignez, et après vous pouvez laisser la carte comme ça sur votre bureau, ou si vous le voulez. Vous pouvez revenir dessus tous les jours, ou une fois par jour, ou le matin et le soir. Et à chaque fois, il faut vraiment, il ne faut pas prier en disant, oh mon Dieu, s'il vous plaît, j'aimerais avoir cet examen en ayant la peur dans le cœur. Non, l'idée, c'est vraiment de prier, comme si vous aviez déjà réussi votre examen. Voilà, pour toutes les questions, posez-les en commentaire.